Les titres de l'actualité pour ce vendredi, Madame, Monsieur, bonsoir. L'édition 2021 de la journée africaine des mers et des océans africains a été officiellement lancé cet après-midi à Statehouse. C'était le président de la République, Weaveron Callawane, qui a prononcé le discours d'ouverture à l'événement. Le thème virtuel de l'événement était « Transformer les défis des mers et océans africains en opportunités ». La journée est officiellement célébrée le 25 juillet, mais en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, la commémoration a été reportée à aujourd'hui. L'objectif global de la commémoration d'aujourd'hui est de sensibiliser les gens au rôle essentiel joué par les océans et les mers d'Afrique dans la réalisation d'un développement durable. La cérémonie de cet après-midi sera retransmise sur SBC 3 à 19h. Le président Weaveron Callawane a nommé le nouveau conseil d'administration et directeur général de la Banque de développement des Seychelles, la DBS, Norman Weber, et président de la banque, le vice-président, et Dick Lamotté. Les six autres membres sont Mlle Jean-Préa, qui est également la nouvelle directrice générale de la banque. Les autres membres sont Rupert Simeon, Ashwin Banderi, David Jean-Baptiste, Darrell Urani et Philippa Samson. Le mandat de ce conseil d'administration de l'IBS a pris effet le 1er août. Le comité au sein de l'Assemblée nationale, chargé d'examiner les promesses faites par le gouvernement devant l'Assemblée, le COGA, a poursuivi aujourd'hui ses visites à Mahé. Depuis ce matin, les membres du comité ont rencontré des représentants de l'autorité portuaire au cours desquelles il y a eu lieu des présentations sur les opérations du port ainsi que son extension. Les membres du comité ont visité les différentes infrastructures du port afin de voir pour eux-mêmes la mise en œuvre du projet, ceci en relation avec une assurance donnée par le gouvernement concernant ce projet spécifique. L'autorité de la pêche des Seychelles, la SFA, a remporté une affaire historique de pêche illégale devant la Cour suprême. Dans le cadre de cette affaire, le juge en chef, Ronnie Govinden, a prononcé une amende de 2,5 millions de roupies seychelloises contre le skip de bateau Sri Lankais Mahalingham Kanapatsi. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada